... Nous sommes maintenant devant la tombe de Jules Dallou, sculpteur et communard. Vous avez eu une de ses œuvres sur la tombe de Charles Robert. Ici, la tombe est beaucoup plus simple. Vous avez même Madame Dallou, et on va savoir tout à l'heure comment elle s'appelle. Dallou est né en 1838 à Paris. Il devient l'élève du sculpteur Carpeau, qui lui transmet le souci de vérité naturelle, qui s'oppose alors à l'art académique. Intégré fier, Dallou ne fera jamais de concession dans son art, même s'il a su s'adapter à des commandes privées et publiques. Pendant la guerre franco-prussienne et sous la commune, il est officier au 83e bataillon fédéré. Le 17 avril 1871, Dallou est élu à la Commission fédérale des artistes, avec Courbet comme président. La commune réalise enfin l'accès de tous à la culture, et rouvre les théâtres, les bibliothèques et les musées dans une atmosphère de fête. Les conservateurs en titre, qui ne veulent pas rouvrir le musée du Louvre, jouxtant le palais des tuileries désertées, sont alors révoqués par la commune. Le journal officiel de la commune du 17 mai indique que Dallou est nommé administrateur provisoire adjoint des musées du Louvre. Mais le 20 mai, les conservateurs, aussi bien évoqués que provisoires, s'entendent pour apposer les CD sur les portes, et 47 gardiens du Louvre sont inquisitionnés pour construire des barricades dans Paris. Voulant protéger sa femme, Irma Vuillier, et sa fille, Georgette, enterrées ici, Dallou n'est pas mort sur une barricade. Malgré l'incendie des tuileries, symbole de la monarchie et la violence des événements, le conservateur révoqué Barbé de Juif facilite l'obtention d'un post-port pour Londres, où la famille Dallou arrive le 6 juillet 1871. Dallou dessine alors pour les journaux illustrés et réalise des terres cuites qui font sa réputation en Angleterre. Son influence est déterminante auprès des sculpteurs britanniques de la New Sculpture. Le troisième conseil de guerre du 1er mai 1874 condamne Dallou aux travaux forcés à perpétuité par contumace. En 1877, il reçoit commande d'une fontaine publique en marbre à Londres et d'un monument pour la reine victoria. Ayant refusé de demander grâce, ce n'est qu'à l'amnistie de mai 1879 que Dallou et sa famille rentrent d'exil après qu'il est concouru pour une statue monumentale sur la place de la République. L'envoi de Dallou, ancien communard, ne correspond pas aux critères requis et le jury choisit le projet engoncé dans la convention des frères Maurice, le monument de la République que vous connaissez. Dallou en sculpte pourtant les bas-reliefs consacrés aux événements révolutionnaires de 1789 à 1880. Cependant, son groupe, le triomphe de la République, est commandé par la municipalité pour être érigé sur la place de la nation. Dallou consacre 20 ans à la réalisation de sa République en marche, inaugurée en 1899 avec ses deux lions symbolisant la force populaire guidée par le génie de la liberté qui regarde Marianne, accompagnée par la justice, le travail et l'instruction. Qu'ils soient de commandes comme ceux de Charcot, Delacroix, Mirabeau ou Lebeau ou d'amitié pour le tombeau de Blanqui ou par Lachaise en 1885, Rochefort en 1888, le courbet de Victor Noir en 1890, ses portraits sont pleins de vérités psychologiques. Dallou meurt en 1902, sans avoir eu le temps de mener à bien son dernier grand projet, un monument aux travailleurs ou monument aux ouvriers devant mesurer 32 mètres de haut. Pour la statue du grand paysan, il fait poser un véritable paysan et non un modèle d'atelier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !